bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de comprendre pourquoi la loi de l'attraction dans certains cas et alors qu'on pense tout bien faire et bien ne fonctionne pas comme on l'attend alors commençons par un petit rappel comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente sur la loi de l'attraction le principe général est le suivant nos pensées nos croyances nos émotions nos paroles nos actes émettent une certaine fréquence énergétique qui se met au diapason des énergies similaires attirant ainsi à nous selon une justesse quasiment mathématique les personnes et les circonstances qui vont réfléchir nos perceptions nos pensées et nos émotions d'aujourd'hui agissent donc dans l'univers comme des causes finalement comme si nous passions commande à l'univers qui auront pour conséquence ce dont nous ferons l'expérience dans le futur d'une certaine façon on peut dire qu'elles informent qu'elles donnent forme à l'expérience sensible qui se déroule et que nous percevons alors cette loi s'exerce qu'on en soit conscient ou non qu'on l'utilise en conscience ou qu'on la subisse au contraire alors aujourd'hui c'est quelque chose dont on parle beaucoup et de nombreuses personnes espèrent pouvoir l'utiliser en fait pour pouvoir créer la vie de leurs rêves et bien souvent elles visualisent elles désirent elles appliquent les principes qu'on leur expose et pourtant rien ne se passe en tout cas pas dans le sens de leurs attentes alors comment c'est possible quels sont les secrets de ceux qui sont passés maîtres dans l'art de créer leur réalité c'est à ces questions que je vais essayer du coup de répondre dans cette vidéo alors premièrement la première raison pour laquelle nous ne parvenons pas à utiliser la loi de l'attraction c'est le manque d'alignement bien souvent on veut quelque chose et son contraire consciemment ou non d'ailleurs et pour utiliser la loi de l'attraction il y a un travail essentiel à faire de clarification de ses objectifs que ce soit à court à moyen ou à long terme pour qu'il soit finalement en cohérence en cette notion de cohérence d'alignement elle est essentielle les pensées les émotions les paroles et les actes doivent être alignés alors pourquoi parce que tant qu'on désire consciemment une certaine expérience par exemple la santé et qu'inconsciemment nous restons bloqués sur un autre choix par exemple avec la croyance que qu'on a qu'on obtiendra de l'attention si on est malade et bien l'état problématique continue à présenter un bénéfice secondaire et tant qu'on ne trouvera pas un moyen de satisfaire autrement ce bénéfice secondaire et bien on s'auto-sabote et on n'atteint pas l'objectif consciemment désiré souhaité alors deuxièmement autre raison pour laquelle on n'arrive pas à utiliser la loi de l'attraction comme on le souhaiterait c'est la notion de potentiel en excès c'est à dire finalement d'hyper intention on pourrait dire le fait de trop désirer obtenir quelque chose va émettre dans l'univers le message suivant c'est un peu c'est un peu comme l'existence d'un d'un gouffre d'un énorme manque et comme nous attirons les circonstances vibrants à la même fréquence que ce que nous émettons et bien nous allons attirer davantage de manque trop désiré éloigne de nous l'objet du désir par exemple quelqu'un qui désire avoir de l'argent faire l'expérience de l'abondance et bien émet une signe une forte signature énergétique de manque d'argent et l'argent va continuer à s'éloigner alors comment faire et bien choisir évidemment ce dont on souhaite faire l'expérience et puis considérer ce ce que nous souhaitons ce que nous désirons comme naturel finalement surtout pas comme inaccessible surtout pas comme un rêve inaccessible ou quelque chose d'extraordinaire qui va chambouler notre vie si jamais ça pouvait arriver vous voyez c'est une sorte de posture subtile à laquelle il faut s'exercer d'abord peut-être par de petites choses par exemple être confiant dans le fait qu'on va immédiatement trouver une place de parking lorsqu'on veut se garer quelque part pour exercer sa foi finalement et la renforcer comme comme le l'écrit l'avait écrit saint augustin avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche donc c'est cette capacité à considérer les choses finalement comme tout à fait normal naturel sans en faire tout un cinéma qui détermine notre probabilité de pouvoir finalement les vivre et les expérimenter réellement nous avons tous des sortes de thermostats réglés en fonction de nos expériences passées qui déterminent les différents domaines de notre vie par exemple disons quelqu'un qui perd son logement et qui a toujours vécu dans de beaux endroits va avoir beaucoup plus de facilité à retomber sans effort sur ses pattes pour retrouver un beau et un agréable cadre de vie c'est comme ces petits jouets à bascule pour enfants qu'on appelle les culbutos qui reviennent toujours vers leur centre de gravité en fait et finalement notre défi est de déprogrammer ces culbutos qui nous ramènent là où on ne veut plus et reprogrammer des culbutos qui eux correspondent aux expériences agréables que nous souhaiterions vivre et c'est-à-dire finalement ramener nos croyances limitantes à la conscience et les remplacer par des croyances alternatives choisies en conscience parce qu'elles sont dynamisantes et à même de nous rapprocher de nos objectifs alors troisième raison pour laquelle nous avons des difficultés à utiliser parfois la loi de l'attraction et bien c'est une question de posture si vous voulez utiliser la loi de l'attraction c'est que quelque part vous pensez vous adhérez à l'idée que nous sommes créateurs d'une certaine façon de notre réalité et du coup vous voulez utiliser ce super pouvoir en quelque sorte pour créer des choses agréables dans votre futur et ceci bien souvent et c'est là que ça devient bloquant tout en continuant à considérer que les événements douloureux du passé et du présent vous sont finalement tombés dessus par hasard ou par un coup du sort, par fatalité ce qui finalement revient à vous maintenir dans le statut de victime finalement de votre réalité et là et bien c'est juste impossible c'est impossible parce que le statut de victime est incompatible avec l'utilisation consciente de la loi de l'attraction pour débloquer vos capacités créatrices vous devez forcément au préalable accueillir et accepter les événements dont vous avez fait ou dont vous faites actuellement l'expérience comme étant parfaitement juste, adapté et nécessaire à votre évolution c'est vraiment un point fondamental j'insiste là-dessus, c'est pas négociable on ne peut aller nulle part sans accepter la responsabilité totale de ce que nous avons déjà créé ici et maintenant alors pour continuer dans la métaphore des jeux pour enfants c'est un peu comme vous savez ces petites boîtes à forme où les enfants doivent mettre une forme dans la fente correspondante alors tant que vous vous obstinez à introduire un cube dans un triangle par exemple vous restez bloqué ici, imaginez que les trous, les formes sont les blessures les préjudices que la vie ou les autres vous ont fait subir et que les formes sont un peu vos perceptions subtiles de ce que vous estimez être et de ce que vous estimez mériter dans la vie alors lorsque vous considérez un préjudice comme indépendant de vous et bien vous vous posez en victime et vous restez bloqué dans des schémas qui vont fatalement se répéter jusqu'à ce que la leçon soit acceptée et comprise et au contraire au moment où dans le préjudice vous reconnaissez cette part de vous que vous avez condamné, que vous avez rejeté loin de vous dont vous vous êtes désolidarisé finalement et bien alors c'est comme si vous superposiez la forme et la fente correspondante et là le miracle se produit en fait de cette acceptation et bien va naître une transformation les deux s'annulent et c'est comme si vous franchissiez une porte en fait l'énergie bloquée et libérée et vous pouvez passer à autre chose le déplacement devient possible vers les intentions conscientes que vous allez à ce moment-là formuler alors ici le défi c'est vraiment de parvenir à accueillir dans l'amour et sans jugement ce qui est comme étant déjà votre responsabilité votre création et sans aucune notion de culpabilité là derrière culpabilité et responsabilité je reviens souvent là-dessus c'est deux choses totalement différentes et c'est cette posture qu'on peut appeler pardon finalement mais qui en réalité n'est que la prise de conscience qu'il n'y a rien à pardonner en fait c'est cette posture-là qui libère votre pouvoir créateur alors c'est pourquoi j'ai écrit mon cahier se libérer par le pardon qui vient d'être publié aux éditions Mosaïque Santé pour que tout ce travail qui en général nécessite un réel accompagnement et bien puisse aussi être accessible vraiment par chacun en autonomie alors surtout n'oubliez pas l'essentiel pour commencer à expérimenter les belles choses dont vous souhaitez faire l'expérience dans votre vie et bien l'essentiel c'est de commencer finalement par bénir dès maintenant les choses et les êtres tels qu'ils sont déjà ici et maintenant de voir la perfection qui est déjà là maintenant et d'en ressentir là maintenant dans l'instant présent de la gratitude alors merci pour votre attention si vous avez aimé cette vidéo surtout n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut en bas de la vidéo et de partager si vous pensez si vous estimez qu'elle peut être utile à d'autres personnes voilà à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501